Dans le cadre de l'année européenne des citoyens, Europarl TV s'intéresse à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union. Ici au sein du Parlement, nous sommes toujours en faveur de garantir la libre circulation des mains d'oeuvre des travailleurs sans restriction. Nous sommes dans des crises, donc dans la pratique, nous rencontrons souvent et plus souvent qu'avant les mesures très raffinées, très compliquées pour freiner les afflux des gens d'un pays à l'autre. Entre deux masters, Anne et Romain ont quitté la France pour vivre un an à Göteborg en Suède. C'était l'occasion de découvrir un peu l'Europe, mais quelque chose qui diffère un peu de notre pays et de notre culture. Centre des impôts suédois, centre d'immigration, pôle emploi, Arrivé il y a un mois, le couple a fait le tour des administrations. Mais jusqu'ici, un seul document semble concret. Il émet des conditions pour obtenir le permis de résidence. Soit on est étudiant ici, on est inscrit à l'université, soit on a un contrat de travail, soit on a suffisamment d'argent sur notre compte pour subvenir à nos besoins pendant au moins un an. Nous avons demandé plus de précision au centre des impôts. If you do not have a job, you can still come to Sweden to stay here without permits. But then after six months, if you are still unemployed, the migration board can ask that you show that you are actively seeking for a job and that you have a good chance of obtaining one. So therefore there can be a problem if you do not have sufficient funds for yourself to obtain the personal identity number even if you wish to save more than a year. Mais en attendant ce permis de résidence, pas de numéro personnel suédois. Et sans ce numéro d'identification nationale, difficile d'avoir une vie normale en Suède. Pas selon la loi suédoise, mais dans les faits. Même si on a accès aux offres d'emploi, comme la plupart, ils précisent bien qu'ils n'acceptent pas les demandes par e-mail ni par téléphone. Ils nous demandent uniquement de s'inscrire via leur site internet. Et là, on bloque puisqu'on n'a même pas accès et on ne peut pas postuler sans le numéro personnel. Difficile donc pour nos deux Français de se confondre avec les Suédois. Comme on n'arrive pas à ouvrir de compte bancaire, on est obligé de retirer avec notre banque française. Et à chaque fois qu'on retire un peu d'argent, ça nous rajoute des frais, encore des frais, des frais. Et ils sont loin d'être les seuls dans ce cas. José est espagnol, il a obtenu un contrat duré déterminé de six mois. Mais ça ne suffit pas pour obtenir le numéro personnel. D'autres comme Aurélien et Faïsa ont eu plus de chances. Le consul honoraire de France à Göteborg leur prodigue les mêmes conseils. Il évoque aussi le compte en banque bien fourni. Pour un homme, quelqu'un m'a dit autour de 7 000 couronnes, fois 12, 80 000, ça fait 10 000 euros. On ne peut pas être accepté par un employeur si on n'a pas un numéro personnel. Ça c'est clair. Et pour obtenir un numéro personnel, en général, il faut du travail. Alors c'est un cercle vicieux. Anne et Romain feront sans doute appel à l'aide financière de leurs parents. Une déception pour ce jeune couple qui aurait préféré voler de ses propres aînes.